Est-ce que le bonheur est possible ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir durable ? Est-ce qu'on peut vraiment trouver la paix ? Est-ce qu'on peut vraiment réaliser et s'y établir de manière permanente, définitive ? Et j'ai eu ma première réponse, en dehors de l'expérience que j'ai vécue, c'était justement ce grand sage, Shemya Dazimpoche. La toute première fois que je l'ai rencontré, quand j'étais en face de lui, il était la réponse que je cherchais. Parce qu'il incarnait cette tranquillité, il incarnait cette paix, il incarnait cette sérénité. Et je me suis dit, j'ai enfin trouvé un homme qui reflète parfaitement. Il n'y avait pas de décalage, contrairement à beaucoup d'autres personnages et beaucoup d'autres auteurs que j'ai rencontrés, il n'y avait pas ce décalage entre ce qu'il était et la vie qu'il menait. Il était tel que ce qu'il enseignait. Et le fait d'être avec lui, de passer du temps avec lui, alors c'était quelqu'un d'extrêmement déroutant, parce que c'était quelqu'un qui vit... Souvent, on vous entendait parler aussi de vivre dans le présent. Lui, il ne le disait pas, il l'était vraiment dans le présent. Et je vais vous raconter une petite anecdote. La toute première fois que je l'ai rencontré, j'étais très intimidé, j'étais encore jeune, j'avais 26 ans quand je l'ai rencontré. Et puis c'est un ami et mentor qui m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour rencontrer un maître spirituel ? Je lui dis, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et puis il insiste, il m'a dit, mais est-ce que tu es sûr de vouloir le rencontrer ? Je lui dis, oui, bien sûr. Et puis il insiste, il me dit, mais tu es vraiment sûr de vouloir le rencontrer ? Je lui dis, oui, parce que tu ne réalises pas ce que ça implique. Et c'est vrai que sur le moment, je ne savais pas très bien ce que ça allait impliquer pour moi. Et puis je l'ai rencontré la toute première fois. En fait, j'étais totalement déçu. Je m'attendais, je ne sais pas, peut-être un feu d'artifice, qu'il se passe quelque chose de surhumain. Non, j'ai rencontré un homme très banal assis au fond de son fauteuil et qui était là, assis tranquillement et qui attendait. Et quand je suis arrivé dans la pièce, je ne savais pas, j'étais très intimidé, je n'osais pas lui poser de questions. Puis très tranquillement, il me dit, alors ? En anglais, il m'a dit ça. Et puis il attendait. Et puis là, les pensées ont commencé à fuser. J'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi lui poser comme question. Et puis c'est lui qui a fini par me poser des questions. Il me dit, comme ça, de but en blanc, quelle différence tu fais entre la relaxation et la méditation ? Et là, moi qui avais passé déjà beaucoup de temps à pratiquer la méditation, je connaissais toutes ces techniques par cœur et tout, et j'étais incapable de répondre. Je ne savais pas à quoi les répondre. Je ne comprenais pas pourquoi il me posait cette question. Et puis intérieurement, je me suis dit, mais pourquoi il me pose ces questions ? C'est quoi ces questions stupides ? Et puis il me regarde, tu as l'impression que mes questions sont stupides, qu'il me dit. Et c'était extraordinaire. Et après, j'ai vécu, comment dire, entre guillemets, la plus belle histoire d'amour que j'ai pu vivre. Parce que quand vous rencontrez un être comme ça, et que vous avez un lien privilégié avec lui, alors c'est extrêmement bouleversant, parce que ça vous transforme, ça vous bouscule, ça vous envoie peut-être dans les parties les plus sombres de votre personnalité, mais ça vous éveille aussi, ça vous transforme, ça vous amène justement vers le bonheur.